Demain nous appartient, spoilé, 2. Sacha revient, et continue de menacer de tuer ses co-détenus. Sacha, qui a tué plusieurs femmes, dont Clémentine, au printemps 2021, signera son retour dans Demain nous appartient le mardi 23 août 2022 sur TF1. Ces dernières années, Demain nous appartient a été le théâtre de tragédie. Au printemps 2021, les scénaristes du feuilleton de TF1 ont acté de marquer les esprits en tuant Clémentine, le personnage de Linda Hardy. Elle a été l'une des victimes du tueur en série, Sacha Girard. Sacha, qui a tué plusieurs femmes, s'apprête à signer son retour dans Demain nous appartient. Celui-ci interviendra le mardi 23 août 2022 en accès primetime sur TF1. Au cours de cet épisode, Juliette découvre que Gaspard est le braqueur au masque de clown. L'adolescent lui a, en parallèle, fait part de son envie de revoir son père, Sacha. Juliette se résout à l'idée de laisser Gaspard confronter son père en prison. Elle parvient à obtenir un parloir en urgence. Sacha ne cache pas sa joie de les retrouver. Il assure que cela lui donne de l'espoir. Juliette lui rappelle qu'il a essayé de tuer sa famille. Elle indique à Sacha qu'ils sont juste présents pour permettre à Gaspard de tourner la page. Le ton long entre père et fils. Alors que Sacha assure avoir changé, Gaspard s'emporte. L'adolescent ne supporte pas de voir que son père n'assume pas ses actes. Il l'empoigne violemment. Gaspard martel qu'il veut que son père meure en prison. Il ne représente plus rien à ses yeux. Un surveillant pénitentiaire est contraint d'intervenir. Un peu plus tard, Sacha a une violente altercation avec son co-détenu, qu'il menace de tuer. La semaine du lundi 22 au vendredi 26 août s'annonce explosive dans Demain nous appartient. Parallèlement à la disparition de la famille Lopez Diallo, Damien ouvrira un colis au commissariat. Celui-ci contiendra une bombe. Alors que l'enquête sur le braqueur au masque de clown rebondira de manière inattendue, Sacha sera hospitalisé après une tentative de suicide. Le tueur en série s'évadera de l'hôpital Sinclair. Demain nous appartient et est à retrouver du lundi au vendredi à 10h15 sur TF1.